Huit Canadiens sur dix disent aimer entendre de la musique dans les commerces. Et presque autant sont susceptibles d'y rester plus longtemps s'ils apprécient ce qu'ils entendent. Et oui, la musique peut nous inciter à consommer plus. Ou moins. Certaines boutiques de vêtements ont tendance à faire jouer de la musique assourdissante. Pourquoi? Pour qu'on ait l'impression qu'on est dans une boîte de nuit avec notre beau linge neuf qui nous met en valeur. Autrement dit, pour nous convaincre que la paire de jeans à 200 piastres, c'est vraiment une bonne affaire. Hein? Dans les restaurants et au gym, l'ambiance musicale compte plus que le reste du décor. Qu'on absorbe des calories ou qu'on en brûle, on veut de la bonne musique. Ce qu'on entend par « bonne musique » dépend aussi de l'endroit. Au resto, le jazz-blues est la deuxième catégorie de musique la plus populaire, après les mélanges de styles musicaux. Les trois quarts des Canadiens qui ont répondu au sondage sont d'avis qu'un restaurant qui fait jouer de la musique qui correspond à son menu est plus authentique. C'est vrai que manger des tacos en écoutant du Zidpiaf, ça clashe. À l'épicerie, c'est la pop qui l'emporte. Et les consommateurs s'emportent eux aussi. Le tiers des répondants ont avoué avoir déjà chanté ou même dansé dans les allées d'épicerie quand une bonne toune jouait. Qu'est-ce qui est pire qu'une mauvaise chanson qui nous colle dans la tête? Le silence, selon 28% des Canadiens sondés. Pour eux, un restaurant sans musique serait bizarre. Ça les rendrait anxieux ou confus, même que certains quitteraient immédiatement.